En partenariat avec le gouvernement du Canada, le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador a lancé un programme de salon virtuel de l'immigration. Ce programme vise à recruter plus de 5000 nouveaux immigrants au Canada, peu importe votre nationalité et votre domaine de compétences. Alors, si vous êtes un travailleur qualifié à la recherche des meilleures opportunités d'emploi au Canada, voici une opportunité à ne manquer sous aucun prétexte. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'inscrire en ligne étape par étape à ce nouveau programme d'immigration pour le Canada. Restez donc avec moi jusqu'à la fin, afin de ne rien rater. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que je publie des nouvelles vidéos. Et si vous êtes intéressé par les opportunités d'immigration Canada, les dossiers demandés, la démarche à suivre, la création d'un CV canadien, les offres d'emploi et bourses d'études pour le Canada, alors, vous êtes au bon endroit. N'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne et de visiter mon site web par le lien que je mettrai en description pour être notifié en temps réel de toutes les opportunités disponibles. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le Salon Virtuel de l'Immigration est un événement organisé par le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador, en partenariat avec le gouvernement du Canada. Le but de ce projet est de recruter les travailleurs qualifiés dans divers secteurs d'activité. Le Salon Virtuel de l'Immigration se déroule en ligne sur une plateforme dédiée qui permettra aux candidats de consulter les offres d'emploi, soumettre les CV et lettres de motivation et passer les entretiens d'embauche avec les recruteurs. Les candidats sélectionnés recevront une offre d'emploi temporaire ou permanent qui leur permettra de demander un permis de travail et une résidence permanente au Canada. Les salons virtuels offrent aux employeurs la possibilité d'accéder à un vivier de talents internationaux pour pourvoir les postes vacants qui ne peuvent être pourvus localement. Les employeurs peuvent entrer instantanément en contact avec des candidats internationaux potentiels, examiner des CV et organiser des entretiens. Ce programme de recrutement se concentre uniquement sur certains secteurs en demande à Terre-Neuve et Labrador, notamment les soins de santé, l'éducation de la petite enfance, la technologie, l'hôtellerie et plus encore. Voyons maintenant comment postuler au Salon Virtuel de l'Immigration. La première chose à faire c'est de cliquer sur le premier lien en description de la vidéo. Vous serez redirigé vers le site officiel du Salon Virtuel d'Immigration. Vous allez vous rendre compte que le site est en anglais. Pour nous faciliter les choses, nous allons le traduire en français. Nous avons la date officielle de l'événement qui est programmée pour le 25 octobre 2023 à 18h, heure d'Afrique de l'Ouest. Il est important de noter que cette date du 25 octobre 2023 ne concerne que la région d'Afrique. Il y a des dates différentes pour les autres régions, en l'occurrence. Les régions de l'Asie de l'Est et du Sud-Est et de l'Océanie qui auront lieu le 20 septembre 2023. Les régions de l'Europe, Asie centrale, le 16 novembre 2023. Les régions du Moyen-Orient et d'Asie du Sud seront ouvertes le 24 janvier 2024, et ceux des Amériques, le 27 mars 2024. Sur cette page, vous pourrez également avoir accès à d'autres informations supplémentaires sur le salon virtuel de l'immigration, ainsi que la foire aux questions. Nous allons maintenant cliquer sur « S'inscrire » pour poursuivre notre inscription. Une autre page s'ouvre, qui présente le formulaire d'inscription. Comme vous allez le constater, c'est relativement simple le processus d'inscription. Il suffit simplement de répondre aux questions qui vous sont posées. Prénom, nom de famille, e-mail, citoyenneté, pays de résidence, niveau d'éducation, expérience professionnelle, et niveau de langue. Ensuite, il faudra ajouter votre CV. Ce CV doit être créé aux normes canadiennes. Vous pouvez nous contacter pour la rédaction de votre CV et lettres de motivation aux normes canadiens. Nous nous assurons de produire les meilleurs documents possibles adaptés spécifiquement aux postes auxquels vous postulez, pour faire bonne impression aux yeux du recruteur et augmenter vos chances d'être sélectionnés. Après avoir ajouté votre CV, vous devez répondre à certaines questions concernant la région Terre-Neuve et Labrador. Les candidats devront également faire part de leurs attentes, par rapport au programme de recrutement organisé. Une fois que vous avez rempli toutes les cases, vous pouvez cliquer sur « Soumettre » et votre inscription au programme est terminée. Une fois votre inscription terminée, il ne vous reste plus qu'attendre patiemment la date officielle du Salon virtuel d'immigration pour la région d'Afrique, le 25 octobre 2023. Vous recevrez une « Notification par mail » pour vous le rappeler. Dans ce Salon virtuel d'immigration, vous allez assister à une séance d'information sur le programme d'immigration et poser des questions directement aux agents d'immigration. Et si vous avez envoyé votre CV lors de l'inscription en ligne, alors il y a de fortes chances que certaines entreprises qui recherchent des profils similaires au vote rentrent en contact avec vous et vous proposent un contrat de travail. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous serez très utile et instructif. Je laisse en description tous les liens qui pourront vous être utiles en description. Si en plus de tout ça, vous avez toujours des préoccupations concernant le programme de recrutement à Terre-Neuve et Labrador, vous pouvez toujours poser votre problème en commentaire. Ne perdez plus de temps, mettez toutes les chances de votre côté en commençant dès maintenant à créer votre CV modèle canadien et vous préparer pour la date d'ouverture des dossiers. À bientôt! Sous-titrage ST' 501